Je suis Xavier Treton, je suis gastro-entérologue dans l'équipe de gastro-entérologie Miki Assistance Nutritive de l'hôpital Beaujon, le service de Yoram Bounik, dans lequel j'ai pas mal de fonctions cliniques, et également je suis intégré à l'équipe de recherche d'Éric Ogier-Denis sur le site de la faculté Xavier Bichat, dans une unité Inserm dédiée spécifiquement aux maladies inflammatoires. Alors, j'ai toujours trouvé que c'était relativement frustrant quand on soigne des malades d'être confronté à des difficultés diagnostiques, à des échecs de traitement, à comprendre pourquoi les médicaments ils marchent, ils ne marchent pas, et dès lors qu'on s'investit dans la gestion d'une pathologie et qu'on se sur-spécialise en gastro-entérologie dans la prise en charge des maladies inflammatoires, je trouve que les limites qu'on a dans la pratique quotidienne, avec les difficultés qu'ont les patients et qu'on n'arrive pas forcément à surmonter avec les moyens actuels, font que naturellement, on a envie d'aller plus loin, et aller plus loin ça veut dire se former à la recherche, faire de la recherche pour essayer de faire évoluer la compréhension, la prise en charge des maladies et contribuer à prendre en charge mieux les traitements. Donc pour moi, la pratique d'intégrer de la recherche à une simple activité de gastro-entérologue et de soignant et de traitant, elle est tout à fait logique, et là où j'ai eu beaucoup de sens, c'est que le fait de travailler avec Yoram Bounix, c'est qu'il m'a laissé suffisamment de temps pour me former à la recherche dès le Clinica, avec un master, et qu'il m'a laissé l'opportunité de rejoindre l'équipe d'Eric Augier et de m'investir pleinement dans une formation à la recherche, simplement pour pouvoir répondre à des questions très pratiques, mais sur lesquelles on est limité quand on ne fait pas avancer la compréhension de la maladie. Donc c'est pour moi tout à fait naturel de combiner les deux aspects, et ça permet simplement d'avoir une meilleure vision de la maladie et peut-être d'influer sur ce qui va être le changement de sa prise en charge. Alors, on a construit toute notre thématique de recherche avec Eric pour vraiment essayer de répondre à des questions qui nous limitent dans notre pratique quotidienne pour soigner les patients atteints de maladies inflammatoires, et particulièrement la rectocolite hémorragique, puisque c'est le thème principal de l'équipe. Et par exemple, on s'est posé la question de pourquoi le tabac était un agent protecteur de la maladie, est-ce qu'on ne pourrait pas identifier la molécule, les agents qu'il y a dans le tabac et qui protègent de la rectocolite hémorragique pour en dériver des idées de traitement ou des nouveaux moyens thérapeutiques qui soient bien sûr moins toxiques que la cigarette. L'autre question, par exemple, c'est d'étudier tous les facteurs protecteurs ou aggravants de la maladie, que ce soit éventuellement des polluants, des choses environnementales qu'il y a dans l'environnement et qui modulent le risque de rectocolite hémorragique et l'appendicectomie, dont on sait que c'est un facteur protecteur quand elle est faite à un âge jeune et qui protège les patients de développer une rectocolite hémorragique. Donc ça, c'est des questions très pratiques. On pense que quand on va résoudre ces questions, on aura de nouvelles idées pour soigner les patients. Et les soucis, c'est que ces questions-là, elles existent depuis 20 à 30 ans et qu'on n'avait pas jusque-là les moyens, les modèles, la technologie pour y répondre. Et donc, le premier effort qu'on a dans l'équipe avec Eric, c'est de se donner les moyens, d'inventer les modèles et les techniques un peu nouvelles pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, à partir de matériel humain, ici de biopsie endoscopique, on a monté avec Eric des projets transversaux pour monter une biobanque qui nous permet de travailler directement ces questions-là sur des biopsies de patients avec toutes les autorisations nécessaires. Et puis, la souris qui reproduit une rectocolite hémorragique, qui est un nouveau modèle qui va nous permettre d'exploiter toutes ces caractéristiques et de pouvoir répondre, on l'espère, à ces questions-là. Et de toutes ces choses-là, naîtront probablement, on l'espère, on a déjà des résultats encourageants, des idées pour des nouvelles voies thérapeutiques, inventer des médicaments. La finalité ultime étant, puisqu'on a une grosse expertise, une expertise importante dans les essais cliniques, de pouvoir apporter le fruit de nos recherches aux laboratoires et d'en faire bénéficier directement les patients en montant les essais cliniques directement à l'hôpital Beaujolais avec Yoram-Bounic, dont l'expertise est bien sûr de ce domaine. Alors, parmi tous les projets dont je vous ai parlé, probablement le projet de recherche qui va aboutir à une retombée rapide à moyen terme pour les patients et leur prise en charge, c'est probablement la découverte de nouveaux biomarqueurs diagnostiques qui n'existaient pas. Vous savez que le diagnostic des maladies inflammatoires, c'est un faisceau d'arguments de la clinique, des résultats endoscopiques, de l'histologie. Et il n'y a à l'heure actuelle aucun moyen d'avoir un test qui permettent de prédire, oui c'est une maladie de Crohn, oui c'est une rectocolite hémorragique, avec une valeur statistique suffisamment fiable. Donc on a depuis longtemps eu le premier projet qui a initié la formation de l'équipe, qui est le projet de faire une signature en micro-RN, qui sont des petites molécules qui permettent de définir la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, et de distinguer les deux. Donc c'est un projet du laboratoire, ça a permis d'initier la création de l'équipe. Et à l'heure actuelle, on a des résultats extrêmement solides et une étude de confirmation sur plusieurs centaines de patients qui est lancée et qui va être financée au niveau national, qui va nous permettre, on l'espère, puisque les résultats sont déjà très positifs, d'ici probablement un an ou deux, de pouvoir proposer un diagnostic moléculaire à partir de biopsies qui pourront prédire de façon assez fiable et le diagnostic de Mickey, et donc d'éviter de perdre un retard diagnostique, un délai diagnostique important. Ça, c'est probablement un des premiers résultats importants qui vont pouvoir aider à la pratique quotidienne des patients et c'est un projet dont on est assez content. Alors, ce que l'AFA a permis dans tous nos projets de recherche, c'est à plusieurs niveaux. Je crois que le premier niveau, c'est d'avoir su financer nos projets très en amont, alors même que ces projets étaient parfois très préliminaires, simplement quelques idées et quelques résultats préliminaires. Et dans tous nos projets importants et principaux et qui sont actuellement conduits et développés, tous les financements publics, que ce soit les ANR, les demandes de fonds publics, nécessitent d'avoir des résultats solides et quasiment d'avoir terminé le projet. Et on ne peut pas faire un projet sans argent. Et ce qui a permis l'AFA, c'est de mettre le pied à l'étrier de plusieurs de nos projets importants, c'est-à-dire de les soutenir, de prendre le risque de les soutenir, alors même qu'ils étaient très préliminaires et parfois un peu risqués. Et ça, les pouvoirs publics ne le font pas. Et donc, on a pu se présenter, grâce à l'AFA, avec des résultats préliminaires importants qu'on avait pu développer et ensuite obtenir des demandes de fonds plus importantes ou de niveau équivalent et qui ont été soutenus ensuite. Mais ça, on n'aurait pas pu le faire sans l'AFA. Alors oui, ça, c'est très important. C'est-à-dire que souvent, on est isolé dans notre coin avec notre recherche, nos patients, nos réseaux locales. Et je pense que l'AFA incite les chercheurs à se rencontrer, notamment parce que les bourses se sont discutées au sein du Conseil scientifique, dont j'ai la chance de faire partie, ce qui permet d'avoir une vue nationale de ce qui se fait au niveau recherche sur les maladies inflammatoires, ce qui permet de se faire rencontrer les équipes parce que forcément, ça crée des liens et on imagine beaucoup plus vite des collaborations possibles quand on discute ensemble des projets. Alors certes, on se voit en congrès, mais ce n'est pas pareil. Là, c'est un temps dédié pour discuter des projets de recherche des uns, des autres, de les critiquer, voire de les améliorer. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, je pense que ça enrichit vraiment la façon de faire de la recherche sur les Mickey en France et l'AFA permet cette rencontre entre chercheurs et même elle la rend quasi obligatoire et ce qui est très bien. Et oui, et dans notre exemple à nous, Eric l'a dit tout à l'heure, ça a clairement cimenté des collaborations qui sont devenues pérennes avec la fusion avec l'équipe de Jean-Pierre Hugo. Et donc oui, je pense que l'AFA a ce lien-là, a ce rôle-là. Sous-titrage ST' 501